bonjour très chers élèves voilà c'est parti pour une autre séance de vidéo mais avant de commencer on va procéder aux gestes barrières toujours les rappeler le port du masque qui est obligatoire respecter la dispensation physique se laver les mains fréquemment avec de l'eau et du savon ou bien utiliser un gel hydroalcoolique et surtout limiter les déplacements parce que la maladie est toujours là donc il faut vous faire se protéger on va commencer donc cette séance portera sur une activité de résolution de problèmes mais avant de commencer on va passer à la révision de la leçon précédente qui va me rappeler la révision de la leçon précédente oui mais ça la fois passée on a vu la question d'un dénoncé mathématique donc reconnaître une question dans un dénoncé mathématique donc c'est quoi une question donc c'est la phrase on demande quelque chose cette question aussi va être quoi oui à diagode cette question aussi va être formulée sous forme de conseil donc on a un dénoncé ici on va aller ensemble en vise de révision alli à 6 billes ils gagnent 3 billes en jouant combien de billes a-t-il en tout je prends aller à 6 billes ils gagnent 3 billes en jouant combien de billes a-t-il en tout 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 c'est très bien donc ça c'est la question de cette dénoncé là dans cette question aussi peut être une conseil par exemple on peut dire aller à 6 billes ils gagnent 3 billes en jouant si c'est une conseil qu'est-ce qu'on va dire ici oui Sophie trouve le nombre de billes qu'il a en tout ça peut être aussi une conseil donc j'espère que vous avez compris ça donc on va passer à la leçon du jour maintenant on observe le tableau on a combien de situations ici oui il se on a deux situations dans la situation 1 et la situation 2 maîtresse a 7 livres de lecture sur sa table la traitrice lui donne 3 trousses 6 livres de maths combien de livres a-t-il maintenant et la situation 2 ma soeur va à la boutique avec ses 3 amis elle achète 4 crêpes pour elle 5 crêpes pour sa soeur et 2 bonbons combien de crêpes a-t-il acheté donc quelle est la conseil ici dans chaque situation j'entoure les données dont j'ai besoin pour répondre à la question donc c'est la conseil de ces deux situations donc on va bien observer la première situation on va commencer par ces premières situations voilà après la révision donc on va passer à la leçon du jour on a premier une situation ici Maïssa voilà oui on a deux situations situation 1 situation 2 on va aller ensemble les deux situations maîtresse a 7 livres de lecture sur sa table la traitrice lui donne 3 trousses 6 livres de maths combien de livres a-t-elle maintenant situation 2 ma soeur va à la boutique avec ses 3 amis elle achète 4 crêpes pour elle 5 crêpes pour sa soeur et 2 bonbons combien de crêpes a-t-elle acheté donc il est la conseil ici dans chaque situation je pose réparation qui convient pour répondre à la question maintenant on observe la première situation donc maîtresse a-t-elle a combien de livres oui m'ont demandé maîtresse a-t-elle a 7 livres c'est très bien la traitrice lui donne quoi oui la traitrice lui donne 3 trousses et 6 livres de maths et quelle est la question qui est demandée ici oui la question oui combien de livres a-t-elle maintenant donc toute la classe il faut bien observer cette question combien de livres a-t-elle maintenant maintenant vous allez prendre des avoirs mais avant cela quelles sont les données qu'on a ici sur cet énoncé c'est très bien on a 7 livres données on a quoi aussi ce fubop on a 3 trousses aussi qui sont des données c'est très bien on a 6 livres aussi qui sont des données on a 3 données ici 7 livres 3 trousses et 6 livres donc dans la première situation donc vous allez poser l'opération qui convient donc je vous laisse entendre le travail vous allez vous poser l'opération pour répondre à la question attention ici qu'est-ce qu'on nous demande combien de livres a-t-elle maintenant maîtresse à 7 livres de lecture la traitrice lui donne 3 trousses 6 livres de maths combien de livres a-t-elle maintenant quelle est la question quelle est l'opération que je vois poser ici c'est très bien allez-y je regarde oui c'est bien donc vous avez posé quelle opération 6 plus 3 il y en a aussi qui ont posé il y en a qui ont posé 7 plus 6 on va observer ces deux situations 6 6 je vais me placer les dons et les dons numériques ici 6 6 livres 6 livres plus 3 trousses ok il y a un groupe qui a fait ça et l'autre groupe 7 7 6 6 6 6 on regarde la première donc un groupe qui a écrit 6 livres plus 3 trousses donc on revient à notre question combien de livres a-t-elle maintenant est-ce qu'elle a 6 livres plus 3 trousses est-ce que si on parle de trousses on parle de quoi c'est très bien on parle de livres donc la maîtresse ne peut pas avoir un groupe on vous a demandé combien de livres a-t-elle maintenant ça ne peut pas être 6 livres plus 3 trousses on ne parle pas de trousses donc je suis pas d'accord ici donc on observez la deuxième un groupe a écrit 7 livres plus 6 livres on revient à notre situation maîtresse a 7 livres de lecture la traîtrise lui donne 3 trousses 6 livres de maths combien de livres a-t-elle maintenant donc ce groupe-là a écrit 7 livres plus 6 livres non vous êtes d'accord avec quelle opération c'est très bien c'est la deuxième qui est juste ici donc la maîtresse a maintenant 7 livres plus 6 livres donc ce sont les nombres dont j'ai besoin pour répondre à la question donc c'est l'opération qui est correcte 7 plus 6 dans ces nombres-là j'en ai besoin pour répondre à la question comment on peut les appeler ? il y a la binte donc ce sont des données dont j'ai besoin donc quelque chose dont j'ai besoin ça met quoi ? ça met c'est très bien ça met utile c'est très bien on appelle ces nombres-là avant les données utiles puisqu'on est en résolution de problème on ne parle plus de nombres on parle de données données utiles ce sont des nombres dont j'ai besoin pour poser l'opération et ces trois-là que j'ai parlé est-ce que j'en ai besoin ? contraire du utile je n'en ai pas besoin donc cette donnée elle est comment ? ben vous savez cette donnée elle est inutile c'est très bien cette donnée elle est unie cette donnée elle est unie inutile quelque chose qui n'est pas utile elle est inutile on n'en ai pas besoin pour cette situation pour cette question-là donc c'est ça qu'on va apprendre aujourd'hui ce sera l'objet de notre leçon donc donnée utile donnée inutile toute la place est répétée donnée utile donnée inutile vous écrivez ça sur les aboises je vais écrire je vais schématiser mon tableau ici donnée utile et ici je vais écrire donnée inutile donc la première rangée c'est la partie des données utiles et la deuxième partie la partie des données inutiles donc ici sur ces premières situations quelles sont les données dont j'ai besoin ici les données utiles oui il n'y a pas tout donc ce sont les données sept et six et quelle est la donnée inutile ici donc la donnée inutile c'est le c'est le trois c'est très bien la donnée inutile ici c'est le trois donc donnée inutile ici sept quatre livres six livres et ici trois trois trousse donc on est d'accord on observe la deuxième situation maintenant ma soeur va à la boutique elle est ses croisanes elle achète quatre crées pour elle cinq crées pour sa soeur et deux bonbons combien de crées a-t-elle acheté t donc la concile dans chaque dans cette situation je pose la réparation qui convient pour répondre à la question vous allez rapidement c'est très bien ici puisque vous avez prouvé je vais les adresses c'est très bien donc les données ici utiles c'est quoi birail est-ce que les données utiles ici c'est quatre crées est-ce que c'est quatre et trois donc je vais mettre en réponse les données qui sont là trois amis quatre crées deux dons et le plus important qui est la question combien de crées a-t-elle acheté donc pour connaître si les données sont utiles ou pas il faut toujours se référer à la question du problème parce que c'est à partir de cette question là que vous allez pouvoir sortir les données utiles et les données qui sont utiles donc il va à la boutique avec trois amis elle achète quatre crées elle achète deux bonbons et ici on lui demande combien de crées a-t-elle acheté donc est-ce qu'elle a acheté trois amis bien sûr que non elle a acheté quatre crées elle a acheté deux bonbons l'opération ici l'opération qu'on vient ici donc ça fait appel au sens de l'addition donc c'est quatre plus deux donc quatre plus deux on va pouvoir schématiser quatre crées plus deux crées qui me donnent six crées si vous voulez donc ce sont les données qui sont utiles donc pour la deuxième situation ici aussi les données utiles sont quatre quatre crées et deux crées et la donnée utile la donnée dont j'ai pas besoin ici que je peux jeter même à la poubelle donc je n'en ai pas besoin je ne l'utilise pas donc c'est une donnée qui est inutile donc c'est quoi ? c'est quoi donc ? c'est trois amis trois amis et la donnée inutile je me sépare les deux situations ça soit là voilà huit, quatre crées cinq crées donc ici, regardez ici on nous demande combien de crées a-t-elle acheté ? elle a acheté quatre crées est-ce qu'elle a acheté deux bonbons ? est-ce qu'elle a acheté le nombre de crées ? est-ce que deux bonbons ont imparti ? donc c'est cinq crées elle a acheté aussi cinq crées donc deux bonbons aussi c'est une donnée qui est inutile donc on nous demande ici combien de crées il a acheté ? donc il a acheté quatre crées il a acheté cinq crées donc ce sont des données inutile les données inutile trois amis je n'en ai pas besoin pour calculer deux bonbons aussi je n'ai pas besoin parce qu'ici on parle de crées le nombre de crées qu'elle a acheté donc là c'est mon sachet ici j'espère que vous avez compris c'est quoi une donnée inutile et une donnée inutile ? donc donner inutile qui sont des données dont j'ai besoin pour répondre à la question donner inutile je n'en ai pas besoin donc les exercices sont disponibles à l'attraction donc il faudrait passer les chercher on a tout à l'heure une autre séance d'activité numérique